Hey, c'est l'autonomie, c'est Tutur, j'espère que vous allez bien se retrouver pour une toute nouvelle vidéo. On est parti aujourd'hui pour la suite de notre carrière avec l'Israël, Cycling Academy. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est parti donc pour les championnats nationaux sur route. On n'aura donc que le championnat de Colombie, de République Tchèque, de Grande-Bretagne, d'Espagne, de France. Dommage que ce soit tout plein d'ailleurs. Des Pays-Bas et enfin le championnat d'Italie. Donc je ne sais pas si on les fera tous, ça dépend des coureurs qu'on a inscrits. Mais voilà, j'essaierai de faire avoir un maximum de courses. Vous voyez qu'on est pris donc pour cette Vuelta avec le Scadi, Pascal Israël, la Cofidis et la Fortuneo. Voilà les équipes qui sont prises sur ce tour. Et vous voyez qu'on a un petit problème, c'est qu'au niveau du solde, nous sommes à au moins 1 213 510 euros. Alors je ne sais pas c'est dû à quoi, mais c'est un petit peu embêtant. C'est très très embêtant même. Donc écoutez, on va voir comment ça se déroule. Mais ouais, c'est un petit peu bizarre. Parce que du coup, ça veut dire qu'on n'aurait pas de budget pour recruter là. Ça veut dire qu'on n'aurait pas de budget pour recruter. Donc on va voir ce qu'on peut faire, mais ça va être compliqué. Mais voilà, aujourd'hui on est parti pour la suite de la carrière. Et écoutez, je vous dis tout de suite, le premier championnat, c'est celui des Pays-Bas avec notre ami Van Winden. Il a des bonnes notes, donc ça peut être pas mal d'aller le faire, pourquoi pas. Et donc je vous dis à tout de suite pour l'arrivée de ce championnat du monde. De ce championnat des Pays-Bas, pas du monde du tout. Ok les gars, nous voici de retour pour ce championnat des Pays-Bas. Et comme vous pouvez le voir, l'échappée, va laisser jouer la gagne. On a eu la bonne idée de prendre l'échappée avec notre ami Van Winden. Et ça attaque, ça attaque avec Van Der Eichden. Et nous on a vraiment une personne à suivre. C'est Ball, là ici que vous voyez, c'est vraiment le plus fort de cette échappée avec nous, je pense. Derrière le peloton, voilà, ça roule à bloc, mais ça rentrera pas, ça c'est sûr. Donc hop, 19 km. Et là ça va être relativement serré. On va lui prendre des derniers petits bidons avec Van Winden. Et ça va être très compliqué cette fin d'étape. Parce qu'il va falloir essayer de bien prendre les bonnes roues, etc. Donc c'est ce qui va faire la difficulté de cette étape. Enfin de cette course, pardon. Et là il est parti devant Van Der Eichden. Mais je pense pas qu'il soit très dangereux pour l'instant. On est à 16 km de l'arrivée encore. On est encore à 16 km de l'arrivée. Il a quand même 19 secondes, c'est plutôt pas mal 19 secondes. Mais on arrive dans... Non, pas encore. Pas encore. On n'est pas encore dans la petite bosse. Et là vraiment, notre adversaire s'est Ball. C'est sûr qu'on a chuté en plus dans l'échappée. On a réussi à chuter dans l'échappée. Donc on a fait des efforts... On a fait plus d'efforts que par exemple Ball, tout simplement. C'est lui qui n'était pas tombé. Allez, on roule là au pied. Au pied de sa... Ok. Ah non, j'ai cru que c'était le mec avec nous qui a crevé. Allez, là on va tenter d'attaquer. Allez, attaque devant nous, Winden. Attention, c'est parti. 12 km. En temps d'attaquer. On a ramené tout le monde. On a juste ramené tout le monde et c'est tout. On va tenter d'attaquer. Si on pouvait sortir à 2, ça serait pas mal. Non, non, il faudrait qu'il collabore. J'ai... On est parti à 4. On est parti à 4. Ah, ils sont 2 dans les autres équipes. Ils sont 2. Ça ne sortira pas. Ça ne sortira pas. Il faut laisser tomber. Ah, je pense qu'on va se faire avoir. Je pense qu'on risque de se faire avoir, à mon avis. Si on arrive à gagner, franchement, celle-là, elle ne sera pas... Elle ne sera pas volée. Ça, c'est sûr. Hop. Allez. Allez, on suit l'attaque, là, de... Il a coupé son effort. Est-ce que lui, il attaque ? On va suivre son attaque également. 7 km. On a encore là, largement la barre. Jaune, du moins. Puis, le barre rouge, ça va être compliqué à force de suivre. Ah, ça, c'est une attaque qui va faire des dégâts. Il n'y a plus... Il reste une grosse bosse, comme tout à l'heure, et c'est tout. Après, il n'y a plus trop. Attends. Lui, il attaque ? Ah non, ok. Ah ouais, c'est compliqué de voir il y a qui. Là, c'est très compliqué de voir qui est-ce qu'on suit. Et on a fait le trou. On a fait le trou, ça y est. Attention, là. Attention, parce qu'on a bien fait le trou. Allez. Hop, on suit toujours. Il attaque encore. Il attaque encore, de Vries. Allez, je pense qu'on va chercher cette course à 3. À mon avis. Je m'appris mon ravito. Fais chier. Ouais, on va suivre. On ne peut pas suivre. On ne peut pas suivre, très bien. Et là, on va tenter d'arriver au sprint, écoutez. On va tenter d'arriver au sprint. On ne va pas attaquer dans cette bosse. Parce que sinon, ça ne ferait perdre notre barre rouge. Et si on arrive au sprint, je pense qu'on peut facilement les battre. On a 10 de plus, quasiment, au niveau des notes. Donc, ça devrait le faire, normalement. Oh, oui, c'est compliqué pour de Vries, j'ai l'impression. Attention, on est à moins un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée, encore. Et c'est parti, on lance. C'est parti, on lance au sprint. Et ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Allez, Van Winden. Van Winden va-t-il être champion des Pays-Bas ? Et oui, ça va le faire. Van Winden est champion des Pays-Bas. Aujourd'hui, devant Van Der Echden et de Vries. Et derrière, vous voyez que c'est Ball. C'est Ball qui vient... Ah non, même pas. C'est Godry. Ah oui, what ? On ne l'avait pas vu, lui. On ne l'avait pas vu, lui. Et bien voilà. Derrière, on va attendre l'arrivée. On va surtout regarder les podiums de cette étape. Et voilà, victoire de Dennis Van Winden. Elle fait plaisir. Elle fait plaisir. Et donc, on portera un beau maillot de champion des Pays-Bas déjà. Première course, première victoire. Et bien, ça fait plaisir. Ok, les gars, deux gros tours. Et vous voyez qu'on n'est vraiment pas bien avec Dan McLean dans ce championnat de Grande-Bretagne. Devant Guérin Thomas et Jan Stannhardt sont partis tous les deux. Alors, je peux vous dire que ça ne rigole pas. Ils sont partis avec Tom Moses. Derrière, il y a une taille d'Alex Dowsett. Hop, et vous voyez qu'on a du mal à tenir. On a vraiment du mal à tenir. Notre barre jaune, elle est pourrie. Parce que, voilà, 55 montagnes, 60 vallons, on ne tient pas dans la moindre bosse. On se fait lâcher. Donc, ça reste compliqué. Alors que c'est fini pour Guérin Thomas. Et là, c'est Davis qui attaque de nouveau attaque de Stannhardt, Cummings et Thomas. C'est pas n'importe qui qui sort. C'est vraiment pas n'importe qui qui sort, là. Et en plus, les coureurs, par exemple, je prends Mark Cavendish, ne peut pas rouler. Forcément, il ne peut pas rouler. Et il y a peu d'équipes qui peuvent rouler, hormis la Team Sky. Et c'est tout. Après, il n'y a pas beaucoup d'autres équipes qui peuvent rouler. Donc, on va voir un petit peu comment ça se déroule. Mais là, devant, ils sont bien partis tous les trois. Ils sont très bien partis tous les trois. Est-ce que tout le monde tourne ? Eh non. Cummings ne roule pas, en plus. Cummings ne roule pas. Ah oui. Aujourd'hui, ça m'étonnerait. Enfin, cette fois-ci, ça m'étonnerait qu'on soit champion. Alors qu'il y a Wendul qui rentre. Et là, s'il rentre, s'il arrive à rentrer sur les trois de devant. Et bien, les trois de devant sont dans la merde. Parce que Wendul est un bon sprinter. C'est un bon sprinter. Comparé forcément aux trois. Ah oui, mais il est en défaillance. Il est en défaillance. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Il y a une niche qui roule, mais bon, ça ne sert à rien. Nous aussi, on va attaquer. Nous aussi, on va tenter de sortir, là. Avec Dan McClay. Il y a Kavendish qui roule. Il y a toujours Kavendish qui roule derrière. C'est dommage, on aurait dû tenter de les suivre. On aurait dû vraiment tenter de les suivre, là. Celui-là, devant, ils vont aller au bout. Allez, faites exprès, maintenant. Il y a la Dimension d'Atta qui va se mettre à rouler derrière moi. Pourtant, ils sont... Ah oui, d'accord, ils ne sont vraiment que deux, la Dimension d'Atta. Il y a Davis et il y a Swift, c'est tout. Alex Dowsett qui attaque, maintenant. Et on va regarder devant. Et c'est Cummings qui roule, mais là, ils sont en train de faire les affaires de Wendul qui risque d'être sacré. Champion des Grandes-Bretagnes. Et Cummings ! Oh, il est parfaitement sorti. Oh, il est parfaitement sorti. Oh, il va y aller, il va y aller. Quoique-est-ce que Wendul aura le temps de revenir. Eh oui ! Et victoire, je l'avais dit, de Wendul devant Guirent Thomas. Cummings vient faire troisième. Stannard 4, McNally 5. Ah oui, nous, on va arriver loin. Lawless qui va faire 6. Alors, on va faire un top 20. Mais bon, maigre consolation dans cette course. Mais écoutez, c'est dommage qu'il n'ait pas une meilleure note montagne, Daniel McLean. Sinon, il aurait pu faire des dégâts. Eh bien voilà, on fait donc une 19ème place avec Daniel McLean. Bon, c'est pas foufou une 19ème place, mais ça reste mieux que rien. Et on va se retrouver tout de suite, les gars, je vous dis à tout de suite pour le prochain championnat. Et je vous dis à tout de suite en course. Ok, les gars, nous voici de retour dans ce championnat de République Tchèque. Et ça se passe pas du tout comme prévu. Daniel Turek, voilà, qui est là pour conserver son titre, forcément. Ça part très très mal, vous voyez. Notre barre jeune qui est très 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 basse. Derrière, bon, derrière, comme d'hab, on a réussi à partir. Encore on a eu chaud pour en échapper, ça voulait pas nous laisser sortir. Et je sais pas pourquoi, il y a Navra qui est parti alors qu'il devait pas partir parce que son équipe, il s'en je ne sais combien. Donc voilà, bon, écoutez, ça fait nos affaires à nous. On a pu réussir à sortir après long kilomètre à essayer de revenir sur ces deux. Et là, on vient de passer de long kilomètre à revenir sur Sink. Et alors, pour la petite anecdote, pour ceux qui étaient là avant, où j'allais ma carrière avec la Cic-Sprondi-Polkovic. On avait Sink, et on s'était fait battre par Turek. Sur le championnat, je me rappelle, de République Tchèque, du coup. Et on l'avait acheté, du coup. Du coup, on l'avait acheté au Mercato. Et donc là, on espère que cette fois-ci, on se fera pas battre par Sink et qu'on le battra tout de même. Hop, 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 et là, voilà. Là, c'est là, c'est le moment où il faut mettre bien, suivre l'attaque. Sinon, on peut facilement se faire avoir. Et là, Navra, s'il n'arrive pas à suivre... Oula, j'ai un petit lag. Navra, s'il n'arrive pas à suivre, il va se faire avoir. Moi, je me suis fait avoir comme ça tout à l'heure. Et en plus, là, si on est deux, ça va être encore plus compliqué pour lui. Allez, dans la descente, là. Et nous, écoutez, on va le suivre. On va le suivre, et Navra qui va réussir à rentrer. Un petit peu chanceux sur ce coup-là. Attention, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une petite bosse pas mal, là. Assez longue. Hop, j'ai cru qu'il attaquait. Navra. Et nous, on suit. On suit donc Sink. C'est le plus fort. Je pense que c'est le plus fort, Sink, aujourd'hui. Et donc, si on peut le suivre et qu'on arrive à suivre toutes ses attaques, etc., on peut aller chercher la victoire. Et nous, c'est ce qui nous... C'est ce qui nous occupe, aujourd'hui. À mon avis, il va attaquer. Je pense fortement qu'il va attaquer. S'il attaque pas, c'est un petit peu con. Pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous ? Il me suit, il me suit, il me suit. Ah, ça, c'est une attaque qui va faire des dégâts dans le groupe. Voilà, on va en remettre à suivre. Et il n'aura pas attaqué. Pas d'attaque pour Sink, ni pour Navra, aujourd'hui. Est-ce que c'est bien lui qu'il faut que je suive ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Là, ça va être compliqué. Là, ça va être vraiment la bagarre entre moi et Navra, je pense, pour ce sprint. Ah, merde, du coup, j'ai mis mon ravito beaucoup trop tôt. C'est un peu dommage. Des fois, ça lance quand on fait ça. Voilà, je pense que Navra va me passer. À mon avis, Navra va me passer. Ah, ouais, on ne gagnera pas. On ne gagnera pas aujourd'hui. On ne conservera pas notre type. Et c'est Sink, notre titre. Et finalement, c'est Sink, voilà, qui vient gagner. Le salaud devant Turek et Navra. Bon, une deuxième place. Écoutez, on ne peut pas gagner à chaque fois le titre de champion d'un public tchèque. Ça sera peut-être pour l'année prochaine. On espère, en tout cas, que ça sera le cas. Eh bien, voilà, victoire, du coup, de André Sink. Et on refait deuxième, donc, avec Daniel Turek. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. Bon, un jour, on se consolera. Et on reviendra chercher ce titre qu'André Sink nous a piqué. En tout cas, les gars, je vous dis à tout de suite. Pour, donc, la prochaine... Le prochain championnat, il reste Italie. Il reste France. Il reste Espagne. Et il reste Colombie, peut-être. Ouais, je pense que ça doit être France, le prochain. Donc, écoutez, je vous dis à tout de suite. Même si avec Gérard Charrier, sur un parcours tout plat comme ça, on ne fera rien du tout. Ok, les gars, nous voici de retour à moins de 20 km de l'arrivée. Vous voyez que ça roule extrêmement fort. On retrouve Arnaud Desmarres de la Movistar, eh oui. On retrouve Christophe Laporte pour la Cofidis et Marc Sarraud pour la groupe AMFDJ. Voilà un petit peu les leaders. Donc, ouais, ça roule extrêmement fort. Vous voyez qu'avec Charrier, on est à 85. Et regardez notre barre jaune. Et depuis tout à l'heure, c'est juste que ça roule un bloc, tout simplement. Bon, ça roule tout simplement un bloc alors qu'il y a des cassures, là. Et attention, la direct énergie, pris dedans. Avec Thomas Bouddha. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 15 derniers kilomètres. Le groupe derrière, c'est fini. Le groupe derrière, c'est fini. Regardez la Cofidis. La Cofidis, le nombre qu'ils sont. Incroyable. L'attaque de Benoît-Costefroy. suivi directement par les Sigoujar. Il y a Florence Néchal également, présent ici. Et regardez, on est en train de se faire tracer avec Charrier. On est carrément en train de se faire... Ouh là là, ouh là là ! Ils sont en train de laisser partir... Ils sont en train de laisser partir Cosnefro ou quoi, là ? Non, non, pas du tout, en fait. Allez, il y a Adrien Petit qui est là. Michelton Scott, Adrien Petit, d'accord. D'accord, d'accord. Écoutez, tous les jours, on est de plus en plus à tonner. Et Boigny qui roule pour Christophe Laporte. On a une attente à la Cofidis. Et ça, c'est beau à voir. Ça, c'est très très beau à voir. C'est en tentant à la Cofidis, là. Allez, là, il faut remonter. Avec Gérard Charrier, on peut tenter, pourquoi pas, sur la fin. Une petite attaque, là. Ça peut se tenter. Et la Cofidis, il n'y a plus grand monde. Attends, ouh là, c'est Julien Lafilippe qui est parti ! Avec Florian Vachon. Allez, les vrais de ma chaîne connaissent Florian Vachon, bien sûr. Ils ont suivi cette vidéo. La vidéo où j'ai pris le plus de plaisir à tourner son interview. Allez, la Philippe qui ne va pas contrer. La Philippe qui ne contre pas. Oh, c'est bizarre, ça. C'est bizarre qu'Ala Philippe ne contre pas, là. Il pourrait y aller tout seul. Nous, on n'a pas la force. On n'a pas la force avec Charrier. Il va falloir qu'on suive un coureur au pif. La Danius, la Danius, ce n'est pas le leader, non. On va suivre Marc Sarrault. On va devoir suivre Marc Sarrault. Allez, avec Gérard Charrier, là. On est dans la roue d'Arnaud Desmars et de Marc Sarrault. Les deux gros leaders. Christophe Laporte également tout seul. Là, il y a Lorenzo Manzain aussi. Alexis Goujar. Il n'y a pas le coq. Le coq n'est plus là. Je ne sais même pas s'il était... Ah, s'il est là, le coq. Allez, c'est parti. 1,6 km. Je n'avais pas vu qu'on était déjà. Ouh là là là. C'est parti très fort. Du côté d'Alexis Goujar. Et on va venir faire un top 10. Et ça va être la victoire de Marc Sarrault qui fume. Et non, Arnaud Desmars qui revient à la dernière seconde. Incroyable. Arnaud Desmars, tout seul, vient gagner. Devant Marc Sarrault et Christophe Laporte. Tony Gallopin va chercher la 4ème place. Julien Philippe 5ème. Gérard Charrier 6ème. Adrien Petit 7ème. Brian Concar 8ème. Florence Deschalles et Benoît Coste-Froid. Complète ce top 10. Et bien écoutez, très très belle course. Très très belle course. Là, magnifique arrivée. Arnaud Desmars tout seul. qui vient chercher la victoire. Et bien écoutez, il l'aura méritée celle-là en tout cas. Et voilà. Victoire donc. Arnaud Desmars, Marc Sarrault, Christophe Laporte, Tony Gallopin et Julien Laphilippe. Complète ce top 5. Et bien écoutez, belle course pour ce nouveau championnat national d'équipe de France. Et encore une fois Arnaud Desmars qui vient chercher le titre. Il nous reste donc beaucoup de championnats. Et je ne sais pas, ce sera lequel le prochain. En tout cas, je vous dis à tout de suite pour la suite. Ok, les gars, nous voici de retour dans ce championnat d'Italie cette fois-ci. Et vous voyez qu'on retrouve en tête Cigny. Et cette fois-ci, c'est l'échappé également qui va aller au bout. Entre derrière, Agnoli, Gavadzig, Moreno Moser, Modolo qui, malheureusement, saute et Giacomo Nizzolo. Nous également, on y était aussi en échappé avec Christian Baragri. Et vous voyez qu'on a sauté. Enfin, on était en échappé. On a chassé à peu près de mieux de cette truc jusqu'à ici. Donc voilà, ça fait pas mal de kilomètres. Donc on a un petit peu quand même galéré. Et hop, on va se focaliser de devant pour voir qui c'est qui va aller réussir à aller chercher cette victoire. Et pour l'instant, Cigny qui part vraiment vers la victoire. Donc on va suivre un petit peu comment ça se déroule. Alors que derrière, il y a comme petit Nibali qui attaque. Mais bon, c'est un petit peu inutile. Et avec 40 secondes d'avance sur Agnoli, Gavadzig, c'est fini pour Moser. Cigny qui se dirige vraiment vers la victoire. C'était sûrement le plus fort aujourd'hui. Il va basculer. Il y aura un deuxième petit coup de cul derrière. Mais je pense qu'aujourd'hui, elle lui est destinée. Gavadzig, c'est fini. Agnoli, c'est fini. Et il va pouvoir savourer. Il va pouvoir savourer en plus cette victoire. Allez, hop, on attend. Ok, ça va vite arriver. C'est que de la descente après. Voilà, derrière, c'est fini. On va avoir un petit peu l'attaque au niveau des favoris. Ah, mais j'ai toujours le démarque. Au lieu de démarquer. Enfin, bas à gauche, j'ai marqué démarquer. Il y a toujours démarque. Bon, c'est pas grave. Et derrière, ça reste David et Formolo, etc. Là, tranquillement. Gato qui va pouvoir savoir dans les oreillettes que son équipier va gagner. Nibali, Conti sont là également. Allez, on va aller devant pour voir. Oh, attention, attention. Ah, j'y ai cru. Ah, j'y ai cru. J'y ai cru, j'y ai cru. J'ai vu 19 secondes. Mais non, finalement, vous voyez que Ceni en a gardé. Donc, on attend tranquillement. Il prend un tour. Il va prendre un tour à Martinelli. Putain, incroyable. Incroyable. Je pense qu'il doit être le dernier coureur. Et voilà, il plonge dans la descente. Bon, on va accélérer. Parce que nous, ça ne nous occupe pas trop. On va regarder un petit peu quand il va gagner. Et puis voilà. Tranquillement. Il va aller chercher la victoire. Alors que Martinelli, il n'est pas arrivé. Il n'est vraiment pas arrivé, Martinelli. Il est dernier. Il est dernier de la course. Ah non, il est l'avant-dernier même. Et voilà. Victoire de Ceni aujourd'hui. Qui vient chercher son titre. Sûrement le premier. Deux champions. Deux. D'Italie, pardon. Ok, les gars. De retour. Pour ce championnat d'Espagne, vous voyez qu'on est extrêmement loin. Donc voilà. Ça ne sert à rien que je vous montre plus tôt. Et on voit qu'il y a Valverde qui s'envole là. Qui est en train de s'envoler facilement en plus. D'arrière, il y a Jojé. Jo, Rosse, Joakim, Horace. Qui essaie de contrôler. Belda. Qui essaie de sortir. Il y a Igor Anton également présent ici. On retrouve David Delacruz. Gorka. Non, Yon Izagir. Qui est là également. Voilà. Et devant, il est sorti. Wilson Sanchez qui essaie de faire l'effort. Mais devant, il est bien sorti. Et là, on va le regarder. Donc ouais. Ça va être très 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 chaud tout ça. Nous sommes à 15 kilomètres de l'arrivée. Allez. Ouais. Il va... Non, non, ça revient. Ça revient. Ça revient très très vite. Et c'est Wilson Sanchez qui ramène tout le monde sur lui. Qui va donc ? Ça va être le moment de Rorace. Ça va être le moment de Rorace. La Movistar qui sont en surhomme. Enfin, en surpopulation. Je ne sais même plus comment on dit. Putain. C'est incroyable. Je perds mes mots aujourd'hui. Qui sont en surnombre. Voilà. En surnombre. Pardon. Je suis vraiment un con. Et... Oh mais Rorace qui roule lui-même. Rorace qui roule. Et il attaque. Attaque de Jogé. Rorace qui me rassent. Et ouh là 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 là. La foyer est là. La foyer est. La foyer est maintenant. Elle ne te relève pas Rorace. Elle ne te relève pas. Et Belda, Sanchez, Izaguirre, Maserada, Horson, Valverde, Prades, Freire, Errara, Anton, Delacruz, Nieve, Biscara, Castroviro et Eurona. Voici les coureurs qui vont se disputer la victoire aujourd'hui. C'est un de ces 16-17 coureurs qui vont se jouer la victoire. Et Rorace est-ce qu'il n'a pas fait une petite erreur en sortant là. Est-ce qu'il n'a pas fait une petite erreur en sortant alors qu'il était quasiment sûr de gagner au sprint. Ah là il faut que Rosson ou Valverde y aille. Là il faut que Rosson ou Valverde y aille. Ça c'est une sûreté. Et personne n'y va. Ça va être un... Là là lui là qui va y aller. Prades. Et aucun Movistar. Aucun Movistar n'y va. Et Rosson qui emmène Valverde. Ah ça emmène Valverde au sprint. Imaginez c'est... Imaginez c'est Ressucerada. Imaginez c'est Ressucerada de la Delco. Valverde. Valverde. Le doublé Movistar. Victoire de Valverde devant Rorace. Très très belle. Vie. Très très belle course de la Movistar. Il pouvait rien faire. Et donc... Donc c'est compliqué. Ressucerada troisième de la Delco. Yann Izagir quatrième. Et bien écoutez. Fraylay. Rosserada qui se fait battre par son frère. Bon allez. C'est dur pour le moral. Et bien voilà. Victoire d'Alerno-Valverde. Doublé Movistar. Très très belle course à voir. Franchement. Et bien donc écoutez. Nous on doit faire une place d'honneur. Bon on s'en fiche un petit peu franchement. 42ème. Et 66ème. Bon écoutez. On s'en fichait totalement. Une fois qu'on ne joue plus la victoire. Il n'y a plus d'intérêt. Il nous reste donc le championnat de Colombie. Avec Edwin Avila et Ivan Sosa. Là ça risque d'être un petit peu plus important pour nous. En tout cas je vous dis à tout de suite. Pour ce championnat. Ok les gars. Nous sommes à 16 kilomètres de l'arrivée. Devant il y a deux échappées. Cardona et Villegas. Nous sommes derrière avec Ivan Sosa. Tout seul. On a 3 minutes d'avance sur le peloton. Je pense que ça devrait le faire sur le peloton. Mais devant ça m'étonnerait qu'on arrive à rentrer sur les deux de devant. Ça m'étonnerait. C'est très compliqué de revenir sur eux. Les bosses ne sont pas assez longues. Après on ne peut pas trop mettre d'énergie non plus. Sinon après on n'en aura plus. Donc voilà. Compliqué. Cette course là. Je suis parti. Je suis parti dans cette boss. Ils avaient 20 minutes d'avance. Tout seul je suis parti. Et vous voyez que je suis là maintenant. Et toujours devant. Toujours devant. Ah putain il a besoin des bidons. Yes. J'ai réussi à en prendre. Nickel. Allez 1 minute. 50 secondes. Ouh là on est en train de revenir. On est en train de revenir. Allez. Allez Ivan. Faut qu'on rentre. Faut qu'on rentre là. Il s'attaque en plus. Même quand il s'attaque on reprend du temps. Ah non. On en perd un petit peu quand même. Ils ne peuvent pas s'attaquer trop longtemps. Dans la force ils vont sauter. Allez. Allez Ivan. Allez Ivan Sosa là. 2 minutes d'avance. Sur le peloton maintenant. Et c'est Miguel André Lopez qui prend la poursuite lui-même. Et bon le peloton. Le peloton on s'en fiche un petit peu franchement. Ce n'est pas ce qu'il nous occupe aujourd'hui. Allez il faudrait que les deux devants ils soient cuits là. Ah ils ne sont pas cuits. Ah ils vont le faire. Ils vont le faire facilement même. Ils m'ont repris du temps là. Ils vont aller la chercher. Ils vont aller la chercher tous les deux. Ils vont se battre pour la victoire d'étape malheureusement. On ne jouera que le podium à 3ème place. C'est triste mais c'est comme ça. C'est triste mais c'est comme ça. Écoutez on aurait dû partir plus tôt. Ce n'est pas grave. En vrai merci Adoui Nabila également qui aura fait un petit peu d'effort quand même avant que je sorte. Il aura quand même été présent. Allez ils sont juste là. C'est dommage. C'est vraiment dommage. On pourra peut-être revenir sur eux à la rigueur mais. Pas assez. On n'aura pas assez d'énergie pour les dépasser. Même pas. Ils roulent fort. Ils sont costauds. Ils sont vraiment costauds aujourd'hui. Et ils méritent leur victoire. Ils méritent totalement leur victoire. Voilà. Ils sont en train d'attaquer devant. Moi je ne peux rien faire. Moi je ne peux rien faire. En plus ils tiennent. En plus ils tiennent. Ils avaient encore l'énergie apparemment. Et c'est Villegas. Ah j'aurais pu juste mis Cardona. Cardona qui est en train de remonter. Et ça ne va se jouer à rien du tout. Ça ne va se jouer à rien du tout. Et c'est Cardona. Cardona qui va reprendre le dessus. Et qui sera donc champion de Colombie. Aujourd'hui devant Villegas. On va bien faire troisième avec Ivan Sosa. Et derrière il y a Esteban Chavez. Egan Bernal. Nero Quintana. On retrouve également Regubert Ouran. Le coéquipier du vainqueur. Cardona aujourd'hui. Et bien c'est Nero Quintana. Qui va venir s'imposer. Enfin s'imposer. Et compléter la cinquième place en compagnie. Le top 5 en compagnie de Egan Bernal. On a des beaux noms. On a des beaux noms dans le top 10. Carlos Bettencourt. Quel homme. Et bien voilà. Une troisième place pour nous. Avec Ivan Sosa. Ben écoutez. Belle course quand même pour nous. Je sens qu'on a que 21 ans. On nous a quand même bien sorti. Cardona qui vient donc chercher ce titre. 31 ans il avait Villegas. Ça aurait été beau pour lui. De venir chercher un titre de champion de Colombie. Il y a 31 ans. Et donc. Voilà. Un petit peu. Pour ces championnats. Et bien donc. Je pense que c'est. Tout. Ouais voilà. Changement de jour. C'était le dernier championnat. Et donc en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura pu dégâts. N'hésitez pas. A liker. A commenter. Et à partager. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Je vous dis à la prochaine. On se retrouve sûrement pour. Pour la Vuelta. Voilà. Portez vous bien. Salut tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada